Des cartons d'huile, de lait ou de sucre, des sacs de riz, bref tout ce qu'il faut pour rompre le jeûne fait partie des kits remis aux associations de femmes musulmanes. Vous savez que dans chaque association, nous avons des démunis, c'est pour aider, venir en renfort aux associations, afin que leurs membres puissent aussi bénéficier, puissent rompre le jeûne dans des meilleures conditions. L'action de ce jour profite à plus d'une quarantaine d'associations de femmes musulmanes des six arrondissements de Libreville. Je tiens à remercier le Conseil islamique pour cette aide fournie à travers les associations de femmes musulmanes. Je remercie toutes les femmes mobilisées pour réussir cette initiative. Nous avons déposé 40 barquettes, nous avons également été à la mosquée d'Aungu, nous avons fait la même chose, nous avons pris au total 8 mosquées. C'est l'activité phare de ce ramadan. Comme à chaque ramadan, le bureau de la condition féminine du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon multiplie les gestes de solidarité, y compris en faveur des familles non musulmanes. Dans les paroles prophétiques de notre saint prophète, béni soit-il, il a tellement conseillé de bien s'occuper des voisins, de bien se comporter avec les voisins, au point où ses compagnons, qui ont l'équivalent des apôtres, ont demandé, est-ce qu'il ne va pas nous demander de partager l'héritage avec eux ? Le ramadan, ou quatrième pilier de l'islam, est une obligation pour tous musulmans en bonnes conditions physiques. Un break annuel sur des choses moins importantes pour ce qui est essentiel. La spiritualité, prendre soin de son corps, faire attention à l'autre. La spiritualité, prendre soin de son corps, faire attention à l'autre.